... Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Assin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion l'analyse avec deux invités, deux gérants qui nous ont sélectionnés. Nous faisons le point sur l'actualité, nous essayons de la décrypter, d'en tirer des conclusions pratiques pour la bourse. Et puis sur le même site sur lequel vous êtes connecté, vous avez les décideurs de la gestion, les conseils qui appliquent de manière plus précise les conclusions de cette émission. Alors à mes côtés, Thomas Louis à Serre Finance. Bonjour Hubert. Et Gustavo Reunstein d'Orval Finance. Bonjour Hubert. Alors on commence par l'actualité. L'actualité, ça reste quand même cette histoire de falaise fiscale. Alors quel scénario ? Thomas, vous voulez commencer ? Une falaise, un mur, je ne sais rien. Les Américains trouvent toujours une solution, quelle qu'elle soit. Donc ce sera, je ne pense pas zéro ou un, contrairement à ce qu'un certain nombre d'analystes espèrent, je pense, dans le marché. Je pense plutôt, moi, qu'on va trouver un petit accord sur une hausse d'impôts modérée et que la macroéconomie fera le reste. Notamment un contexte beaucoup plus favorable, on l'a vu sur l'immobilier. Gustavo ? Oui, effectivement, on a du mal à imaginer que Républicains et Démocrates précipitent l'économie dans le trou. Après, c'est un problème de théorie des jeux. C'est tout le problème de ce type de situation. Le jeu de la poule mouillée, on fonce vers le précipice et le premier qui lâche a perdu. Mais il y a toujours un risque, par entêtement, on finisse par tomber dedans. Mais bon, on peut imaginer quand même qu'ils peuvent se mettre d'accord à minima sur éviter une hausse d'impôts sur les classes moyennes, enlever quelques niches fiscales sur les plus aisées. Et puis voilà, donc se mettre d'accord à minima. Il y aura quand même probablement des hausses d'impôts et des baisses de dépenses publiques l'année prochaine. Mais étonner que, par ailleurs, l'économie américaine, d'un point de vue cyclique, est dans une meilleure position. Ça pourrait quand même passer sans rassessir. La première question, c'est est-ce qu'on peut être déçu ? Parce que, finalement, le scénario central, ça, ils vont se mettre d'accord. Est-ce qu'il y a des risques de déception à la publication ou à l'approche de la publication de l'accord ? Franchement, je ne pense pas. Enfin, je crois que c'est devenu un enjeu national. Pendant les élections, les deux en parlaient. Donc, ils finiront par trouver cet accord, je le pense. Moi, je ne crois pas qu'on puisse avoir une déception dans la forme, aujourd'hui. Gustavo, pas plus ? Oui, je dirais que l'attente a un coût. C'est ça qui est aussi intéressant dans cette histoire-là. C'est que l'attente, le fait de repousser la date à laquelle on se met d'accord a un coût, puisque l'incertitude que ça crée dans l'économie américaine a eu un impact très concret sur les chiffres d'investissement, sur les embauches, probablement. Pour l'instant, pas trop sur la consommation, mais ça pourrait venir. Donc, l'attente elle-même a un certain coût. Donc, il faut quand même... Le risque, évidemment, c'est qu'ils se mettent d'accord vraiment, vraiment dans les moments, voire même qu'ils se mettent d'accord après le 31 décembre, ce qui est possible. C'est un classique. C'est où on repousse. – Techniquement, on peut se mettre d'accord après le 31 décembre, puisque les hausses d'impôts effectives, la feuille d'impôt n'arrive pas au 1er janvier. Donc, on peut se mettre d'accord dans les quelques jours qui suivent. Mais bon, l'incertitude que ça crée, ça crée vraiment très dommageable. – Et la deuxième question, c'est le scénario économique que vous avez parlé. Donc, ça va plutôt mieux aux États-Unis. Et il y a une chance que ça entretienne plutôt les choses qu'autre chose que... – En tous les cas, on n'a pas un scénario noir aux États-Unis. On a une construction qui s'est stabilisée, une reprise des prix, en accord d'ailleurs avec les revenus des Américains. On revient dans un ratio rendement... Enfin, un prix revenu qui est raisonnable aujourd'hui et qui redonne de la consistance aux acheteurs, qui leur permet de racheter surtout. Et donc, de donner un prix à un actif qui peut figurer dans des bilans de banque. Et figurant dans les bilans de banque, ça stabilise la valeur des choses. Donc, moi, je pense que de ce point de vue, est-ce que c'est une sortie de crise complète ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a donné un élément tangible, un prix à quelque chose qui n'était plus le cas depuis très longtemps. – Alors, justement, c'était l'origine du mal, si j'ose dire, où c'était le thermomètre, l'immobilier. Vous achetez ce scénario là aussi ? – Oui, je pense que sur l'immobilier, on a vraiment touché le fond. C'est en train de redémarrer. Même si on ne peut pas imaginer une explosion tout de suite, évidemment, de l'immobilier, il y aura quand même des cicatrices qui restent de la bulle. On est toujours sur des niveaux de construction, de mise en chantier qui sont extrêmement faibles. Historiquement, ça correspond à des récessions déjà dans le passé. Mais bon, l'importance, je dirais, c'est le dérivé seconde. On est dans cette dynamique de reprise. Voilà, et ça montre que le mal a été un peu traité. Le stock, au fur et à mesure, a été apuré. Et donc, au moins, l'immobilier ne pèsera plus sur la conjoncture. C'est même plutôt favorable. – La dernière question, c'est les banques. Là aussi, c'est derrière le gros des problèmes ? – Moi, je le crois. On peut toujours avoir une mauvaise surprise, évidemment. Mais pour moi, le problème est derrière. Elle se refinance à des conditions normales aujourd'hui. Le système bancaire américain, le système américain tout court, est moins bancarisé que le système européen. Je rappelle que c'est 20 à 30 % du financement de l'économie dans les mains des banques aux États-Unis, contre 80 dans nos beaux pays. – Entre le 80-20 et l'inversé. – Voilà, les entreprises trouvent toujours à se financer beaucoup plus et naturellement vers les marchés ou vers le private equity. Donc, c'est moins un sujet pour moi, cette problématique bancaire aux États-Unis. – Et alors, le scénario économique général. Donc, ça va mieux aux États-Unis ? Vous anticipez plutôt que ça continue ? – Oui, sur les croissances américaines, – Votre scénario de croissance, c'est quoi ? – On est autour des 2 % de croissance, ce qui doit être pas loin de ce que pense le consensus. Ça semble raisonnable, en tout cas, 2 % de croissance. Il faut quand même observer que 2 % de croissance, venant d'où on vient aux États-Unis, c'est pas beaucoup, en fait. – Non, c'est pas considérable. – C'est moins que ce qu'on considère être le potentiel, entre 2 et 2,5. Et surtout, ça ne fait qu'à peine récupérer ce qui a été perdu dans la crise. – Oui, c'est pas une sortie de crise, comme on en a eu l'habitude aux États-Unis. – Absolument, c'est beaucoup moins rapide, parce que c'est lié à la crise financière. Les sorties de crise financière sont plus lentes. Et donc, ça justifie aussi, de la part de la Réserve fédérale américaine, une position prudente, donc avec une poursuite de la politique monétaire actuelle, c'est-à-dire extrêmement expansionniste, jusqu'à ce que vraiment le chômage commence à décru. – Oui, parce que ce fameux système fiscal, ça consiste quand même à injecter de l'argent public, de l'argent des impôts dans l'économie, d'une manière ou d'une autre. – Oui, le couple déficit budgétaire et politique monétaire, c'est ça, c'est un financement de la relance par la monnaie. – Est-ce que ça ne va pas être la peur des marchés l'année prochaine, ou la fin de ce déficit à tout va ? – Alors, moi, je crois que les marchés américains, ils aiment bien les histoires. Il y en a une en cours de construction, qui est celle des gaz ou des huiles de schiste, qu'on présente, à mon avis, à raison d'ailleurs, comme une véritable révolution industrielle. Donc, on pourrait avoir de bonnes surprises concernant le prix du baril, et donc, par répercussion, sur l'industrie américaine, des gains substantiels en termes de résultats. Et c'est ça, à mon avis, c'est l'histoire qui risque de s'écrire, peut-être pas tout de suite. – L'économie réelle prendra le relais du soutien. – Je le pense. – L'indicateur le plus important sera le déficit commercial. S'il commence à bien vouloir s'inverser, ça commencera à être un vrai catalyseur. – Alors, bon, deuxième point économique cyclique, la Chine. Thomas ? – Le problème de la Chine, c'est que la Chine, ça allait trop vite, et ça ralentit, donc on est déçu, parce qu'on se dit, « Ah, ils vont moins vite ». Enfin, attendez, on est quand même, on parle de 5, 6, 7% de croissance, suivant la police, suivant les manifestants, c'est toujours comme ça en Chine. Bon, il y a quelques indicateurs de ralentissement qui sont là, mais encore une fois, c'est un ralentissement, c'est pas un arrêt ou un retournement. On n'est pas en récession en Chine. On ralentit simplement, ce qui est plutôt bon d'ailleurs pour les matières premières, de quelle nature qu'elle soit, que ce soit les matières premières fossiles ou l'alimentaire. C'est important, parce que ça pesait, cette croissance forte. – Juste avant la Chine. – Sur la Chine, bon, c'est vrai que elle continue à avoir une croissance extrêmement rapide. Il y a quand même un ralentissement. La difficulté, c'est qu'il y a un mélange d'un ralentissement un peu plus structurel, on va dire de l'économie chinoise, lié au changement de modèle, et puis conjoncturel. La partie conjoncturelle est en train de s'arrêter, de renverser un peu. – À 12, ça allait trop vite. On est plutôt entre 6 et 8, mais on ne va pas retourner à 12. – Non, on ne retourne pas à 12. Je pense que les autorités chinoises ne le souhaitent pas. Et ce n'est pas ce que le temps, effectivement, en termes de tension sur les matières premières. Donc, une croissance modérée, mais de meilleure qualité, c'était l'objectif du gouvernement chinois. Donc, ils vont dans ce sens-là. La difficulté, toujours, c'est que dans ces transitions, on ne sait jamais très bien où ça s'arrête. On a toujours des doutes sur le fait que la dynamique ne s'arrête pas complètement. – Surtout sur un pays où les statistiques ne sont pas archifiables, c'est plus compliqué de comprendre. – Oui, ce n'est jamais facile de suivre la conjoncture en temps réel partout. Alors, en Chine, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de chiffre fiable. L'outil statistique n'est pas très performant. Ils ne savent pas exactement comment ils sont. Ça part déjà difficile. Donc, tout ça, ça rend plus difficile l'observation. Et donc, ça fait une approche macroéconomique beaucoup plus narrative, où on raconte des histoires et moins chiffrées. – Mais l'histoire, Thomas, c'est bien. Les États-Unis vont mieux et la Chine ne va plutôt pas trop mal. – Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Mais attention, on est en croissance relativement faible aussi. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas attendre. Ce qu'on a connu, c'est fini. C'est terminé. On sort de, plus structurellement, on sort de 40 ans de baisse des taux. Aujourd'hui, on va plutôt rentrer dans des périodes soit de hausse des taux, soit de stabilisation à long terme. Donc, on aura plus relais de l'effet de levier qu'on a eu pendant des années. Il faut s'y habituer. Et dès lors qu'on s'y sera habitué, on va commencer à réallouer correctement les actifs qui, aujourd'hui, étaient toutes sur des dettes qui, finalement, ne produisent pas grand-chose, si on regarde bien. – Alors, avant de revenir sur l'Europe, le reste du monde, on voit quand même que l'Amérique du Sud patine plus que ce qu'on pensait. – Toujours. En Amérique du Sud, on a une problématique. C'est qu'ils ont une croissance qui est quand même relativement « forte », qui est souvent tirée par un ou deux éléments, les matières premières, notamment au Brésil. Alors, il faut faire attention à cela. Les populations, c'est ça le plus important parce que c'est quand même un monde fait pour la population et pas simplement pour quelques initiés. La population semble, aujourd'hui, plutôt confortable. Les niveaux d'éducation sont bons. Les pyramides des âges sont favorables. C'est un peu tout cela qu'il faut regarder. Et au milieu de tout ça, oui, il y a des périodes où ça ralentit un peu. Je ne pense pas que ce soit… – Sur l'ensemble des émergents hors Chine, Gustavo ? – Oui, c'est le Brésil que… Le Mexique, par exemple, d'un point de vue économique, ne pose pas trop de problèmes. On n'en parle pas trop d'ailleurs. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc, ils ont des problèmes politiques et sécuritaires suffisants. D'un point de vue macroéconomique, ça se passe bien. C'est surtout le Brésil qui pose problème. Bon, l'Argentine, mais son importance est… – Et l'Asie hors Chine ? – Sur l'Asie hors Chine, je dirais que l'Asie hors Chine, ça se passe plutôt bien globalement. L'Aséan, tous les pays de l'Aséan sont dans une bonne dynamique. Que ce soit la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie dans son style. Et puis, il y a le cas indien, un peu particulier, qui passe une période un petit peu difficile, mais qui pourrait aujourd'hui se remettre en marche, notamment si les réformes nécessaires sont mises en place. – Donc, tout va bien. On arrive en Europe, évidemment. Là, on est sur des scénarios un peu différents. Et on a l'impression, globalement, à la crise des dernières, nous, l'État français emprunte à moins de 2%. Mme Merkel a l'air d'être plébiscitée par même les gens qui ne voulaient pas qu'elle donne un rond grec. L'Espagne a fait une adjudication. L'euro monte contre le dollar. Tout va bien ? C'est fini ? – Parce que la crise est derrière nous. C'était une de vos questions. Moi, je pense que la crise est partiellement derrière nous. On aura un véritable indicateur quand la BCE cessera de refinancer à 0,50 l'économie. Ce sera là le juge de paix. En attendant que Mme Merkel ait des bonnes notes, elle n'a pas des bonnes notes simplement parce que l'Allemagne travaille beaucoup. Ça fait des années que l'Allemagne travaille à une restructuration, qu'elle a soigné notamment les prélèvements sur le produit intérieur brut pour tourner son économie et son économie du travail notamment vers l'industrie. On tire aujourd'hui tous les bénéfices, tant mieux pour elle. Est-ce que c'est la prochaine histoire ? Je n'en suis pas totalement sûr. – L'Europe alors ? – L'Europe, on a une économie plutôt en panne, mais en revanche, sur les marchés, on a l'impression que tout va bien. – Oui, c'est ça. Le système financier lui-même a été protégé par les interventions de la Banque Centrale Européenne. – Quoi protégé ? – En fait, la menace d'intervention… – Il a été sauvé. – Il a même été sauvé. – Il y a les LTRO, les prêts à long terme qui ont beaucoup aidé le secteur bancaire. Et puis, la possibilité, la menace, on va dire, d'intervention sur le marché souverain sous condition, ça, ça a suffi à faire disparaître, ou en tout cas réduire très largement la prime de risque de change, de sortie d'un pays de la zone euro, de l'Espagne ou d'un autre. Et donc, ça, ça réduit ce risque systémique qui était très important. Il reste le risque cyclique, c'est-à-dire que la croissance est totalement panne, on est en récession. – Alors, d'abord le systémique. Il reste des inquiétudes, où il n'y a qu'une seule inquiétude, c'est l'Espagne. Finalement, la Grèce en a fait son affaire. Le Portugal et les Irlandis sont dans le bon sens. Alors, est-ce qu'il reste une inquiétude, c'est l'Espagne ? Et puis, une deuxième inquiétude, qui est peut-être la France ? – L'Espagne, pour moi, se sortira d'affaires assez rapidement. Les mesures ont été drastiques. Et je pense qu'on, d'ici 5 ans, sera surpris de retrouver nos amis espagnols à un niveau beaucoup plus haut qu'ils ne sont aujourd'hui. Ils font des efforts considérables, c'est énorme. En revanche, sur la Grèce, je pense que tout le monde est quasiment prêt à tirer un trait définitif sur cette histoire. – C'est un pays extrêmement sain, un déficit. En excédent primaire, il n'y aura plus de dette, puisqu'on leur a raison. – Voilà, exactement. Donc, on leur donnera vraiment une chance, pour le coup. Surtout, le problème des populations, j'insiste, c'est la condition pour que les peuples aillent mieux, notamment en Grèce. L'Irlande, le Portugal, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Et le prochain élève sur la liste, c'est la France, quand bien même elle est dans le déni. On a 200 milliards de dettes à lever l'année prochaine. Il ne va pas falloir faire n'importe quoi. – Alors, Gustavo, elle est dans le déni, mais elle emprunte à moins de 2%. – Il n'y a pas quelque chose qui est dans le déni, les investisseurs aussi. – On en revient à ce qu'on disait sur le cycle, sur la différence entre la crise systémique et la crise économique. Une crise économique, un problème de croissance, ça, ça se gère et on a les instruments et on sait à peu près comment ça se passe. Et les investisseurs, on peut trouver un prix aux actifs, un prix sur les actions, combien ça vaut, dans telle ou telle situation. Les crises systémiques, donc explosons dans la zone euro, c'est très difficile de trouver un prix. Et probablement, tout est touché de manière très violente et le marché, en fait, ne fonctionne plus correctement. C'est exactement la même chose sur la France. La France a un problème, évidemment, de croissance, de compétitivité extrêmement important. Mais l'OAT, l'obligation, c'est un autre problème. La question derrière, c'est le risque de change. C'est-à-dire, est-ce que la France peut sortir de la zone euro ? Ça semble peu probable. Et encore moins probable avec, quelque part, la BCE qui est là. Donc, il n'y a pas de risque de change là-dessus. – Oui, non, mais tu tiens par la rire, Richard. Si l'argent sort, l'Allemagne saute ou quoi ? D'une autre manière et donc, finalement, autant acheter de la France que de l'Allemagne. – Du coup, il n'y a pas de risque de change à la dette française. Du coup, elle est aussi, on va dire, de même qualité pratiquement que toutes les autres, même que l'Allemande, à la limite. Il y a un spread qui représente justement la différence de compétitivité, de qualité, de niveau de dette. Mais pour avoir le cas espagnol, il ne faut pas simplement avoir un pas de croissance et trop de dette. Il faut autre chose. Il faut qu'il y ait un moment, un dysfonctionnement du marché. Les investisseurs ne peuvent plus mettre un prix. Ils disent non, je préfère vendre à n'importe quel prix plutôt que rester avec ce risque-là. Ça, ça n'existe pas en France. Et c'est exactement ce que disent les investisseurs sur le marché obligataire. Ils disent, le risque français, c'est un risque lié à la France, c'est vrai. Mais il n'y a pas de risque de redénomination, de change. Bien, alors juste, dernier point sur l'Europe. L'économie, vous voyez le point bas toujours vers le premier semestre et on peut commencer à se dire, ça ira mieux après ? Probablement. Ça va être ténu, ça va se tenir à rien du tout. Le point bas, il ne sera pas beaucoup plus bas que le point d'après. Il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'impressionnant en rebond. Même chose ? Oui, pour paraphraser l'ancien Premier ministre, la route est droite, mais le chemin est pentu. C'est-à-dire que, de toute façon, quand vous faites des prévisions économiques et que vous êtes en récession, vous faites toujours l'idée que vous allez revenir plus ou moins vers une moyenne. Donc, ça ressemble toujours à un U. Et donc, oui, forcément, à un moment ou à un autre, ça ira un peu mieux. Le problème, c'est que la pente, et ce qu'on peut espérer dans la croissance en moyenne en Europe, reste quand même, un, très faible en moyenne, et puis avec toujours une forte hétérogénéité entre le nord, qui a priori s'en sort un peu mieux, et puis la partie sud du pays. C'est vrai qu'en Espagne, beaucoup d'efforts ont été faits, mais c'est une situation qui est quand même très compliquée. Et l'Italie aussi, c'est-à-dire que l'Italie ne faisait déjà pas de croissance quand même quand tout allait bien. Il y a une croissance extrêmement faible, l'Italie. Oui, l'Italie, un problème démographique, là, pour le coup. Un problème démographique, mais en plus, même la productivité, il est très faible. Donc, c'est des changements structureaux qui prennent du temps. Et donc là, pour l'instant, on est dominé par la conjoncture et elle reste quand même pas terrible. Bien. Actualité toujours les valeurs, assez rapidement. GDF Suez, c'est la tôle du jour. La tôle du jour ! On va appeler ça comme ça. On peut le dire. Ça perd 13% dans la journée et dans la semaine. Thomas ? Le problème de GDF, c'est toujours la même chose. Vous avez un actionnaire qui s'en fiche, un dirigeant qui n'est pas actionnaire, ou qui l'est via... Qui s'en fiche, c'est l'État français, vous voulez dire ? Oui, voilà. Donc, il n'y a pas de... Oui, et l'État belge, donc ils se rendront des comptes entre eux, comme d'habitude. Mais ce que je vois, moi, c'est que ce dossier-là, je ne vois pas comment il peut aboutir à créer un peu de richesse un jour pour l'actionnaire. Peut-être que je me trompe, mais... Alors, on reste dans le même métier, EDF, le Flamanville ? C'est pareil, and the winner is. C'est-à-dire qu'on annonce... On est capable d'annoncer dans ces entreprises, ça va coûter 2 milliards, ça en coûte 8. C'est surréaliste. Et M. le Premier ministre nous dit ce matin, mais de toute façon, c'est sur 60 ans, donc sur mon tableau Excel, ça fait peur, c'est assez neutre. Exactement. Alors, il faut changer les paramètres du tableau Excel, je vois que ça. Je suis désimmatriculation, Gustavo. En Europe, on a l'impression quand même que là, l'automobile, autant ça va bien dans certains pays du monde, autant en Europe, il faut oublier. Je vais quand même... Alors, vous savez, je ne suis pas spécialiste de stock picking, je ne vais pas me dire d'une valeur ou d'une autre, mais je vais vous redire ce que je vous avais déjà dit la dernière fois qu'on s'était rencontrés pour cette émission. C'est qu'il nous semble, nous, qu'il faut de toute façon éviter tous les secteurs où l'État, d'une manière ou d'une autre, est présent. On va y revenir. On l'avait déjà dit, avant même de savoir quoi que ce soit, de ce qui allait se passer. Nous, on préfère, ce sont les secteurs où il y a des entreprises vraiment privées, qu'on laisse tranquilles, qui font leur métier, qui sont agiles, qui sont suffisamment petites pour ne pas se trouver à la une des journaux. Et il y en a plein qui se débrouillent et qui vendent dans le monde entier. Et à elles, ça se passe très bien. On va y revenir. Alors, en revanche, toujours lié au public, le dossier EADS, une valeur qui est sur le papier pas chère, qui se... Oui, pas chère pour un champion, quand même. Il ne faut pas se tromper. C'est un des deux champions du monde. Les enjeux deviennent internationaux. C'est au niveau des nations. Quand on commence à regarder le poids de EADS dans le déficit ou dans l'excédent commercial, c'est extrêmement important. Donc, je comprends, moi, que les États s'en mêlent un peu plus, qu'ils sortent des actionnaires dont on n'attendra rien, que ce soit la Gardère d'un côté. Je ne vois pas ce qu'on peut attendre de lui en tant qu'actionnaire. Les États devraient être théoriquement les meilleurs promoteurs de cette entreprise. On a déjà techniquement pas mal de valeur à récupérer. Ce qui a l'air plutôt sympathique, puisque les États ne nomment que deux administrateurs sur 12. On peut imaginer que ça va créer un peu de valeur. Oui, mais comme l'a dit Gustavo tout à l'heure, on va juste attendre pour voir un peu, quand même. D'accord. Et la Gardère, est-ce que le fait que, finalement, il y kéfie un peu toute sa holding, c'est intéressant ? Ce qui est intéressant, c'est... Il y aura peut-être une réduction des codes de holding, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait de l'argent. Ce n'est pas de savoir qu'on a... Oui, le tracé clôté est assez moyen. Entre moyen et lamentable, oui. Toujours la politique. Arcelor, Thomas, vous l'aviez recommandé, en pure spéculation, il y a quatre semaines. Ça a bien marché, ça fait l'indice un peu plus. Chapeau. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se tirer... Non, Arcelor, on va le replacer dans un contexte macroéconomique. On va retirer un peu la politique. Il faut retirer la politique. Donc, dans un contexte macroéconomique de légère reprise, de mon point de vue, les cycliques attendent un catalyseur pour se reprendre au moment où on parle. Elles ont un peu commencé aux États-Unis. On le voit au travers de la Farge et de Saint-Gobain qui ont bénéficié plutôt des bonnes perspectives de l'immobilier américain. Est-ce que Arcelor va bénéficier des bonnes perspectives de l'industrie ? Il faudrait pour ça qu'on ait quelques signes de reprise. Dès lors qu'on verra une reprise... Ça reste un truc assez intéressant pour justement avoir le levier. Je pense qu'on n'est pas loin d'un point bas. Voilà. Et qu'on peut avoir un peu de levier dessus. Voilà. Bien. On va finir sur les valeurs assez vite. Néopost. C'est un dossier qui est compliqué. Donc, un profit warning. Le problème du LBO entre amis, puisque Néopost, on en est au deuxième LBO, c'est que les actionnaires ne sont pas forcément les bienvenus dans ce type d'opération. Je ne sais pas qui arrive à faire des affaires, mais en tous les cas, pas l'actionnaire. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'on a des free cash flow qui sont de retour. C'est peut-être une bonne nouvelle. Et puis, il y a un caractère spéculatif, point barre, sur ce dossier. Bien. Alors, fin de cette première partie d'émission, l'édition de la gestion, l'analyse. Gestion. Alors, le CAC 40, on passe petit à petit tous les seuils techniques qui nous amènent vers le 3750, 3680 à la fin d'année. Et il permet peut-être de viser 4000 au début de la suivante. C'est Gustavo ? Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces mouvements se font dans un volume extrêmement faible. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est intéressant ou c'est inquiétant ? On les comprend. On comprend pour deux raisons. D'abord, parce que ça a été dit, mais les institutionnels en France sont au minimum et pour des raisons réglementaires. Et puis, je pense aussi, de mémoire, de traumatismes passés, n'osent pas vraiment aller voir leur conseil pour augmenter l'exposition. Donc, c'est bien sûr Solvency 2. Donc, tout ça fait qu'il y a peu de volume des institutionnels. Et puis, il y a l'histoire de la falaise fiscale. Évidemment, on se dit toujours… Paradoxalement, c'est ça qui veut libérer le CAC 40. Oui, exactement. Aujourd'hui, pour vraiment passer un cap et vraiment prendre une tendance haussière, qui est déjà rentamée depuis un certain temps, mais qui est en pause, on va dire, il faudrait quand même qu'on y voit un peu plus clair sur cette histoire de falaise fiscale. Même si c'est un thème un peu tarte à la crème. Tout le monde le sait. Mais bon, c'est là. Thomas ? Oui. Enfin, moi, je suis assez optimiste sur l'évolution du CAC à venir. Mais de l'Europe en général ? Oui, plutôt. Mais rappelons-nous que dans le CAC, il y a 14% de total et qu'il y a 11% ou 12% de Sanofi. Donc, déjà, il faut se concentrer sur ces deux-là pour commencer, pour savoir si, oui ou non, on va avoir un rebond. Ce qui explique, depuis le début de l'année, je regardais ce matin, 14% de hausse pour le CAC, 24% pour le CAC Next, c'est-à-dire les 20 suivantes. Et voilà, mais il y a un effet. Et encore, Sanofi a beaucoup tiré le marché depuis le début de l'année. Total, rien. Mais Sanofi a pas mal tiré le marché depuis le début de l'année. Alors, moi, je serais… Il y a aussi une part non négligeable des financières qui recommencent à prendre du poil de la bête dans l'indice, ce qui est assez surprenant. Et puis, avec un parcours quand même, Société Générale, BNP est en hausse de 60%, Société Générale, 70%, Crédit Agricole, j'en parle même pas. C'est des hausses qu'on n'avait pas connues, évidemment, depuis longtemps et qui sont en train probablement de ramener à leur juste valeur les banques. Alors, valeur américaine, valeur européenne, il y a du retard d'un côté et de l'autre qui est à jouer ? Moi, je pense qu'il y a plus de retard sur l'Europe que sur les États-Unis, qui ne sont pas loin des plus hauts. On n'est pas très loin des plus hauts aux États-Unis, tant sur la S&P que sur le dos. L'Europe est encore moins chère. Il y a toujours la prime d'en parler Gustavo tout à l'heure, une espèce de petite crainte. Il y a la crainte du fiscal cliff et la crainte de l'évolution de la zone euro en elle-même. Ça fait deux craintes qui engendrent un prix plus faible. Gustavo, vous ? Oui, je partage cette analyse. On préfère l'Europe aux États-Unis. Il y a un retard de quel ordre en moyenne ? Vous avez une idée ? Il suffit de voir effectivement que les États-Unis sont… que le S&P est pratiquement à ses points hauts, alors que l'Europe doit avoir encore loin de ses points hauts de 2011. Non, mais il y a les financières, oui. Non, non, même sans remonter si loin. Bon, il y a les financières. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une partie de la valeur qui est détruite pour toujours. Il y a aussi des choses qui étaient survalorisées et qui fondamentalement… Alors, il y a toujours les secteurs, Thomas. Alors, moi, les secteurs que j'aime bien, ça va être un… même si c'est un peu contrariant, c'est la construction, et notamment sur la dimension internationale. On a des leaders internationaux, il faudrait en profiter, sur ces signes de reprise aux États-Unis d'une part, dans les zones Asie d'autre part. Ça ne me semble pas idiot d'aller sur des choses comme ça. Comme ? Moi, j'adore Gobain, Saint-Gobain, pardon, et Lafarge. Lafarge qui a largement réglé ses problèmes de financement, qui était quand même un vrai sujet, qui a longtemps plombé le cours du titre. Donc, moi, j'aime bien ces deux-là. Oui, Saint-Gobain, le président dit souvent que l'objectif de gestion, c'est de se libérer au maximum des contraintes des États. Donc, ça rentre dans vos scénarios. Sur les secteurs, vous avez… Oui, j'aurais tendance à proposer ce que les gens appellent le barbeul, donc essayer d'aller chercher… Donc, on peut aller d'un côté, effectivement, sur des cycliques, sur les financières, pour deux histoires différentes, la prime de risque et la reprise économique. Puis, de l'autre côté, sur la croissance de qualité, exportateurs, enfin, les pays émergents, des choses qui, quelque part, étaient un peu en désaffection ces derniers mois, et pourraient revenir… Très bien marcher, ce qui a été en désaffection… Voilà, et donc, on a une rotation de nouveau, et ça ne sera pas la dernière. Donc, essayer peut-être de mélanger, en essayant d'aller chercher deux points un peu extrêmes des styles. Ce sera le mot de la fin. Vous pouvez nous retrouver, donc, pour les décéteurs de la gestion, les conseils, en cliquant sur le lien d'à côté sur le site. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada